Pour ceux qui peuvent suivre la conversation, j'attends la demande de correspondance avec Bruno Mendes. Donc là j'étais en entretien avec différentes personnes, c'était prévu à 15h, bon c'est un petit peu débordé, c'est pas grave. Donc si quelqu'un peut me mettre en liaison avec Bruno Mendes, c'est très volontiers que j'accepte, moi je suis ouvert à tout le monde, je prends la température de tout le monde. La France, d'abord, pour moi c'est ça, c'est d'avoir la température de tout le monde, je ne suis pas obtu dans la mesure où chacun reste poli et censé. Donc j'attends la demande de Monsieur Mendes. Je me suis trompé, c'est Bruno Mendes, mais bon, les gens ne sont pas stupides, ils ont bien compris. Bruno Mendes, donc j'attends sa demande pour que je puisse donc cliquer. Allo ? Allo, allo, allo. J'espère que ça va décompter. Attendez, je suis mal garé, il faut que je me décale un petit peu. De façon à ne pas déranger la circulation. Voilà, allo ? Allo ? J'essaie d'avoir la correspondance avec Monsieur Mandresse. Si quelqu'un peut... Voilà, je vois que c'est marqué, je suis là. Voilà, pour moi la conversation, elle est ouverte. Allo ? Allo ? Allo ? Il semblerait qu'il y a un problème sur le réseau, je pense. Allo ? Allo ? On doit avoir donc un live avec Bruno Mandresse. Il semblerait qu'il y ait quelques problèmes. Il semblerait qu'il y ait un problème. Il semblerait qu'il y ait un problème sur le réseau, il semblerait qu'il y ait un problème sur le réseau. Allo ? Allo ? On n'a pas forcément... Oui, bonjour. Ça va ? Vous avez le son ? Vous avez l'image ? Comment ? Oui, c'est un petit peu coupé, mais oui, j'entends bien, j'ai l'image aussi. Il n'y a pas de problème, voilà. Mais enchanté de faire votre connaissance, c'est important, voilà. C'est un petit peu ? Sous-titrage Société Radio-Canada j'ai un statut particulier je suis effectivement en retraite depuis quelques années mais je suis donc une valeur sûre pour l'armée française c'est la raison pour laquelle je suis couvert par le système voilà voilà oui oui mais je réponds clairement à votre question depuis le temps que notre mouvement donc a été mis en place si j'avais dû avoir enfin si j'avais dû donc arrêter être arrêté par le système notamment par mon état-major par la gendarmerie parce que nous forcément l'armée on est géré par la gendarmerie pour la sécurité et par l'état je serai en prison depuis longtemps moi je vous entends bien mais bon quand je suis en voiture j'ai pas pris les écouteurs j'ai pas eu j'ai pas eu le temps je m'excuse mais moi je vous entends très bien moi mais moi je vous entend moi je vous entends très bien la vente à voilà donc moi moi dans ma dans ma démarche c'est là aussi la logique pour laquelle donc je suis entièrement couvert par le par l'armée c'est que oui oui d'accord oui oui Sous-titrage ST' 501 ... Major ? Voilà, c'est mieux ? Le son est rétabli ? J'espère qu'on m'entend là ? Normalement, on devrait m'entendre. Moi, je vous entends très bien. L'image, pour moi, il n'y a aucun problème. Pour moi, ça a l'air de passer. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, s'ils m'entendent, c'est mieux. Donc, j'ai reposé ma question. Parce que, est-ce que, dans la transition, ça se voit ? On m'entend bien. Donc, ça va. C'est ça. C'est ce que je voulais savoir. Donc, ça y est. On entend. Donc, ce que je disais, je vous repose ma question. Ça bug un petit peu. Ah, je repose ma question, Major. C'est que je disais au Major qu'on s'interrogeait un petit peu sur les likes que vous avez faits, sur vos interrogations, sur le pouvoir que vous voulez exercer. Et je posais au Major la question concernant l'uniforme, dans quel cadre il avait le droit de porter l'uniforme, puisqu'à ce titre, est-ce qu'il était toujours actif ? Et vous m'avez répondu que c'est un statut particulier que vous avez le droit de le mettre quand vous vouliez. C'est ça. Voilà. C'est quelque part aussi honorifique. C'est une tradition, donc, des armées qui ne fait pas défaut à l'heure, justement, où on parle de valeur, du civisme, citoyenneté. Moi, je défends ça, donc, avec l'état-major qui me défend forcément, dans la mesure où les militaires, les policiers, nos gendarmes sont presque obligés de se cacher face au terrorisme pour éviter les émeutes. Donc, moi, je suis contre, et c'est dans la politique dans laquelle je veux mener, si j'ai la chance d'être élu, c'est de redonner ces valeurs fondamentales qui sont la France et notre discipline. Et les repères ont fait français. Et c'est la raison pour laquelle l'état-major ne me stoppe pas, parce que je ne suis pas punissable, parce que je représente une valeur. Si, moi, je suis hyper protégé ici à Strasbourg, je peux vous le dire, même en France-Pierre, alors qu'il est, si on vient à toucher au majeur Patrick Nicole, alors qu'il est, sachant que je me présente, donc, officiellement aux présidentielles 2022, si on vient à toucher au majeur Patrick Nicole, on vient à toucher au symbole, à l'armée française, à la République. – D'accord. – J'espère qu'à travers votre message, les gens vont comprendre maintenant l'importance du majeur Patrick Nicole. Je serai en prison depuis longtemps. – D'accord. – Mais attendez, mais attendez, majeur, moi, j'ai des questions qu'on a à vous poser qui interpellent un petit peu dans votre déclaration que vous faites. – Oui. – Déjà, vous vous intronisez pour les campagnes présidentielles, qu'ils ont lieu qu'en 2022. – Oui. – On est loin. – Oui. – Aujourd'hui, on est un peuple, nous, qui avons, qui sommes soulevés le 17 novembre 2018. – Oui. – Ça fait six mois. Excusez-moi l'expression, mais vous débarquez comme ça, de jour au lendemain, sur le mouvement qui a été toujours, qui a été créé. On ne sait plus à quel sens se vouer quand on vous entend parler. Moi, je constate simplement, c'est que vous avez de belles paroles. Certes, vous avez vos convictions. Chacun ses convictions dans le mouvement. Chacun défend ses convictions. Et je respecte chaque personne. Vous parlez toujours à la troisième personne, c'est bien. Mais nous, on est un peuple. Et aujourd'hui, le peuple a faim. Qu'est-ce que vous en répondez, ça, que le peuple a faim pour vous ? C'est quoi ? C'est plus important l'armée, la présidentielle, que le peuple qui a faim ? – Tout clairement, pour répondre de façon brève à cette… Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Actuellement, la France est en souffrance. Donc, est-ce qu'il faut attendre 2022 pour sauver ce qu'on peut encore sauver ? À travers, donc, une nouvelle peut-être république, à travers de nouveaux textes de loi. Voilà, donc, moi, si je me montre à l'heure qu'il est, donc, avec mon équipe, c'est parce que, justement, le peuple est en souffrance. Il le crie tous les jours, tous les samedis, par les Gilets jaunes. Mais il n'y a pas que les Gilets jaunes dans la France. Il y a la France entière qui souffre. Donc, est-ce qu'on doit attendre 2022 pour mettre un nouveau gouvernement en France ? Sachant qu'à l'heure qu'il est, la majorité des Français ne sont plus d'accord avec la politique actuelle. Voilà le but de mon mouvement. Donc, il faut maintenant recadrer le système, remettre les pendules à l'heure, comme je dis. Savoir ce que veulent les Français. Soit ils veulent continuer à vivre comme ils le sont, à faire des manifestations, à tout va, qui ne servent à rien. Je m'excuse, mais bon, j'étais au Parlement tout à l'heure, je peux vous dire que ça ne sert à rien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, si je me suis mis sur le réseau actuellement, ne vous inquiétez pas, je suis bien suivi. C'est justement pour remuer un système. Les Français se plaignent de Macron. Or, en 2017, même si on n'est pas d'accord sur les chiffres, mais bon, la souffrance est là pour le confirmer, Macron, il est passé à 65%. Voilà. Donc, à 65%, alors qu'il est, il tombe à 30%. Alors, attendez, attendez, attendez. Donc, pour moi, dans ma logique, dans la mesure où un chef ne tient plus le terrain, il ne faut plus le... Alors... On ne doit plus le suivre, on doit passer à une autre politique, à notre... Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi, je vais vous poser plusieurs questions. C'est une petite question, c'est une petite mise au point. Oui. La première des questions, vous dites que vous avez une équipe. J'aimerais bien la voir. Qui c'est, votre équipe ? Parce que c'est important de savoir. C'est la première question, vous y répondrez après, je vous en pose une autre. Oui. La deuxième chose qui me chavienne un petit peu, c'est qu'il y a deux, trois jours, j'ai vu un live de votre part, dans lequel vous deviez aller à l'Élysée, faire un putsch, gazer l'Élysée, prendre l'Élysée. Ça n'a pas été fait. Moi, je parle plus dans la logique des choses. C'est la deuxième question. Et la troisième question à laquelle vous allez devoir me répondre, c'est que je vais vous faire une petite mise au point. Monsieur Macron, il a été élu par défaut. Il n'a pas été élu... Il a été élu par le peuple français, oui, mais à 23%. Pourquoi 23% ? Parce que c'est au premier tour qu'il y a eu 23%, puisque au deuxième tour, ça a été faussé, puisqu'il y avait Marine Le Pen en face. Donc, si vous voulez, il y a que 23% des Français qui ont voté pour lui, ce qui représente à peine 8 à 10% de la population française. Aujourd'hui, on est bien moins que ça, et vous pouvez constater des dégâts aujourd'hui. Mais vous savez, le peuple qui a faim aujourd'hui, ce n'est pas de Monsieur Macron qui l'a faim. C'est depuis 45 ans que de plusieurs gouvernements successifs, on a été manipulés, on a été traînés dans la boue, on a été dans la misère. La misère sociale est grandie. Et aujourd'hui, vous, vous arrivez parachutés. Excusez-moi l'expression, mais vous êtes parachutés quelque part. Parce que moi, je ne vous ai jamais vus. Je n'ai entendu que des likes. J'ai entendu des centaines, des milliers de messages. Comme quoi, Bruno, il y a un fou, il y a ceci. J'ai entendu plein de messages contre vous. Mais je vous respecte. Je vous respecte. J'ai des amis qui ont été militaires. J'ai fait la guerre en 82 au Liban. Donc, je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, je me pose la question, parce que vous êtes en photo avec Schiappa. Vous avez été honorifié par Jacques Chirac en 2002, il semble. Vous avez été honorifié par rapport à la ligne que vous avez créée pour le président. Très bien. Aussi pour une garnison. Très bien. Mais qu'est-ce que, à part la présidentielle de 2022, que je vous dis encore loin, aujourd'hui, le peuple a faim. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de concret à nous dire, pour dire aujourd'hui que vous voulez représenter les gilets jaunes ? Parce qu'aujourd'hui, on a un mouvement qui est quelque part un peu en dépéitude, dû à la répression du gouvernement et de M. Castaner. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Maintenant que ce matin, je vous ai vu à Strasbourg en disant qu'il n'y avait pas de policiers là-bas, c'est normal, on leur a dit où on était, puisqu'ils savent où on est, ils écoutent les réseaux sociaux, ils savent très bien où on est. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à un endroit qu'on n'est pas ailleurs. Et aujourd'hui, quand je vous entends parler, vous êtes le messie qui est arrivé et on doit tous vous croire, tous vous suivre dans le même sens, alors que nous, déjà, on a du mal à être structurés. Voilà mes questions. Oui, je réponds brèvement par rapport, j'essaie de retenir toutes ces questions. Bon, en un, déjà au départ, je ne suis pas le messie. Et Macron était le messie en 2017. Alors, quand vous me dites comme cela qu'il n'a pas été élu, donc à 65 %, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'actuellement, le président de la République a tout pouvoir parce qu'il a été élu par des chiffres. Alors... Ah non, il a été élu par un scrutin, il n'a pas élu par des chiffres. Oui, d'accord. Heureusement. Il est quand même président de la République. Donc, pour l'instant... Exactement, il y a un respect. En deux ans de temps, il a pratiquement coulé la France, il a participé, et ça, malheureusement, bon, on a quand même des preuves, même pour l'instant, si c'est toujours à l'étude, mais bon, il y a quand même une multitude d'églises en France qui ont brûlé, dont maintenant Notre-Dame, le symbole du catholicisme. On ne va pas blasphémer là-dessus, parce que ça, on n'a pas l'étudiant, les aboutissants. Il faut quand même en parler de tout ça. Donc, actuellement, les Français, ce que je n'admite pas, nous, dans l'armée, nous, sommes des gens droits. On travaille pour un chef. Le chef, il est désigné par un système, soit il tient la route, soit il ne tient pas la route. Actuellement, nous, le système, on s'aperçoit que le président, pour l'instant, il ne plaît plus aux Français. Donc, forcément, il faut passer à un autre. C'est clair, net et précis. Enfin, je ne vois pas où est le problème. Donc, moi, j'ai été parachuté. Ben si. Moi, j'ai été parachuté. Mais quelque part, Macron a été parachuté par le système politique, sachant que, bon, il était le conseiller, comment dire, du budget de Hollande à l'époque. Et il n'était pas conseiller. Alors, il n'était pas conseiller. Il était ministre, sous M. Hollande. Il n'a pas été que conseiller. D'accord, mais pour l'instant, tous ces gens qui sont en place, qu'on se paye, comme je dis souvent sur mes vidéos, on se paye des gens depuis 30 ans. Ils n'ont rien fait du temps de leur ministère, vraiment positif. Et maintenant, ils se représentent sur la liste. On se paye toujours les mêmes profils. Et les gens sont contents avec ça. Donc, vous dites vous-même que ça fait 40 ans que ça patine. Il n'y a pas justement, mais c'est vous, les Français. C'est à vous de faire... Mais attendez, Major. Attendez, Major. Vous me dites, moi, vous avez une équipe. Où est votre équipe ? Est-ce qu'on pourrait les voir, ces gens-là ? Non, non. Moi, j'aimerais bien voir votre équipe. Non, vous l'aurez jamais. Pourquoi on ne peut pas les voir ? Non, pour l'instant. Bref, ces gens-là, ils aiment bien voir les gens à qui ils ont affaire. Vous me dites, vous, mais qui est votre équipe ? Est-ce que quand vous aviez travaillé sur le programme de Macron, est-ce que vous aviez les noms de son équipe ? Oui, tout à fait. Les 77 personnes de son équipe, on les avait pendant la campagne présidentielle. Tout à fait. On avait les 91 de Mme Le Pen. Et maintenant, son équipe, elle lui a fait défaut. Et la majorité des députés... Ah, mais attendez, 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 major. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Mais aujourd'hui, c'est vous qu'on parle. On ne parle pas de M. Macron ni de Mme Le Pen. Moi, je parle de vous. Vous nous dites, j'ai un groupe, combien il y a de personnes ? Qui sait ? Quelle est la moyenne d'âge ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quelles sont leurs ambitions aussi à eux ? Parce qu'on ne va pas se présenter à une présidentielle sans avoir un corps constitué, sans avoir une équipe politique, une équipe de campagne, une équipe de communication, une équipe de gestion. Et voilà, moi, j'aimerais bien savoir où est cette équipe et comment est-ce qu'on pourrait la rencontrer ? Parce que moi, j'aimerais bien dire non. Parce que moi, excusez-moi, je dis moi, excusez-moi les amis, je dis moi parce que je parle en mon nom, parce que je me suis renseigné, je suis au MEDEF, je ne suis qu'un petit patron, donc je me suis un petit peu renseigné. On ne peut pas se présenter aux élections présidentielles sans présenter quelque chose de concret. C'est bien beau de présenter un programme, mais le programme doit être accompagné d'une équipe de communication, d'affiches, etc. Et c'est ça que je vous demande, moi. Où est votre équipe, mais est-ce que je pourrais l'avoir ? Oui, nous, on ne travaille pas dans une campagne traditionnelle, avec des affiches, des rassemblements qui coûtent une fortune sur le dos des militants. Moi, je ne veux pas fonctionner comme ça. Donc, pour l'instant, nous, en plus, notre programme, il tient la route, un programme qui est prêt à redresser la France en très peu de temps, parce que les chefs militaires n'ont plus de compétences que nos énarques actuellement, qui sont des monteurs, des voleurs, des corrompus. Donc, ça, ça devrait quand même rassurer la France, les Français. Oui, attendez, laissez-moi finir. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, nous, dans notre but, pour l'instant, si on montre notre programme, si on montre les profils de chacun, forcément, ça va éveiller un système et ils vont profiter de notre programme pour être volé, non ? Mais non, je ne peux pas dire ça. Mais si, mais si, mais si, mais si. Quand vous présentez aux présidentielles, on ne vole pas votre programme, on s'en fait. Mais si, mais vous ne connaissiez pas le système, monsieur. Excusez-moi, je suis bien impliqué dans le système. Vous ne connaissiez pas le système. Quand vous savez à l'heure qu'il est... Ah ben, excusez-moi, je suis patron. Quand vous savez à l'heure qu'il est que notre programme, actuellement, même s'il n'a pas été dévoilé, mais vu la force qu'on a, nous, dans notre système, que même mon ami Laurent Levoquiez et Marine Le Pen, que je connais bien, m'ont téléphoné en personne pour me demander une fusion. Donc, ça veut dire qu'on a... Ah ben, alors, écoutez, bravo à vous. J'espère que vous avez répondu ce que vous avez pensé à répondre. C'est très bien. Moi, vous éloignez ma question. Ma question aujourd'hui, vous me dites que vous avez un programme pour aujourd'hui, pour sortir les gens de la misère aujourd'hui. Quel est ce programme ? Quelles sont vos prétentions ? Qu'est-ce que vous allez faire demain matin ou lundi matin pour exactement sortir de la misère sociale les gens aujourd'hui qui sont accrus sous les charges, qui sont accrus sous les dettes, qui aujourd'hui ont un pouvoir d'achat qui n'existe plus, mais ça fait 40 ans que ça dure, donc ce n'est pas que M. Macron. Et tout ça, aujourd'hui, voilà. Moi, j'aimerais bien... Où est votre programme ? Envoyez-moi-le en MP. Moi, je le garderai pour moi, mais j'aimerais bien le voir. Parce qu'aujourd'hui, votre programme, je ne vois pas grand-chose. Oui, bien sûr. Parce que nous, on a une stratégie... Les militaires ne fonctionnent pas comme les civils. On a une stratégie totalement différente. On est malins. On a toujours un terrain d'avance sur l'ennemi. C'est ce qui fait la force de l'armée. Et on ne dévoile pas donc nos secrets. Mais quand ça va sortir, quand ça va sortir, les gens vont dire, effectivement, peut-être qu'on aurait dû voter peut-être pour ces gens-là avant. Mais Major, comment voulez-vous prétendre être président de la République si le peuple n'est pas au courant de votre programme ? Si le peuple n'est pas au courant... On est quand même 68 millions d'habitants en France, il me semble. Si vous n'avez pas un programme que vous pouvez divulguer aujourd'hui et que vous ne voulez pas divulguer pour des raisons strictement personnelles, comment voulez-vous être pris au sérieux par un peuple français qui ne croit plus personne qui a perdu confiance en les gens qui les gouvernent, qui est dans la merde parce qu'on est dans la merde. Est-ce que vous croyez, vous, Major, capable, dès la semaine prochaine, sortir de votre chapeau magique des situations ou des convictions qui puissent nous dire tous « Allez dans la rue et venez dans la rue et on va se défendre ». Oui, on est d'accord. On est d'accord. C'est ça que je voudrais, moi. Quelles sont ces idées que vous avez ? Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu ça. L'idée principale, si vous avez suivi tous mes posts, l'idée principale, c'est la France d'abord. Donc déjà, si vous savez lire l'affiche, la France d'abord, c'est la priorité des Français. C'est-à-dire… Ça bug un petit peu, excusez-moi, Major, ça bug. Oui. Dans ma logique, la France d'abord, forcément, si vous avez vu, donc là, mon slogan, en fait, sur mes affiches qui sont en train d'être revues actuellement, c'est de mettre, en fait, l'Europe… Vous me dites que vous ne faites pas d'affiches, vous me dites que vous ne faites pas d'affiches, c'est sur le dos des syndicats, sur des personnes, et vous me dites maintenant que vous avez des affiches. Non, mais c'est moi. Vous contredisez. Moi, je suis capable de financer ma campagne et je ne veux absolument pas, dans une période de crise économique où un sou représente un sou, qu'un militant vienne acheter, adhérer donc à une carte d'un parti, quand on voit les magouilles qu'il y a dans tous les partis depuis des années et que les gens sont traînés en justice. Donc moi, non, moi je suis transparent, je suis un militaire. Déjà au départ, mon casier judiciaire, il est… Attendez, Major, vous dites que vous êtes transparent, moi jusqu'à preuve du contraire, vous ne m'avez rien trouvé de ce que vous étiez. Moi, excusez-moi, vous me parlez de campagne présidentielle, vous me dites que vous avez une équipe, on ne la voit pas, vous me dites que vous avez des affiches, on ne les voit pas, vous me dites que vous avez un programme, on ne le voit pas. Pour l'instant, je n'ai que du vent devant moi. Je n'ai pas de personnes concrètes comme par exemple, j'ai entendu hier que vous aviez critiqué M. Maxime Nicole. Moi, je vous demande d'avoir du respect pour les gens qui ont créé ce mouvement, même si aujourd'hui, ils sont peut-être un peu moins, ils sont peut-être un peu moins investis, mais eux, ils se sont investis au départ et ils se sont investis beaucoup. Moi, aujourd'hui, M. Maxime Nicole, Major Nicole, je ne vous vois pas sur les manifestations en train de vous faire gazer ou tabasser comme certains l'ont fait et comme je l'ai été. Aujourd'hui, c'est ça qu'on revendique, c'est le fait d'avoir des gens qui puissent nous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire et quel est leur programme par écrit et pas par chapiteau, parce que moi, aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses, je me suis renseigné, il n'y a rien, il n'y a rien. Trouvez-moi le contraire. Il n'y a rien, pourquoi ? Parce qu'il y a une sécurité, une certaine protection. De nouveau, je réponds à votre question. Si je ne suis pas interdit des réseaux, c'est parce que, quelque part, je suis protégé et je transporte une sécurité et aussi un message d'espoir donc aux Français. Pour l'instant, l'espoir des Français, c'est de ramener, enfin, moi, ma volonté, c'est de ramener à la confiance, la fidélité et l'amour. Mais oui, mais dans ces cas-là, Major, si vous voulez ramener la confiance, la fidélité et l'amour, donnez-nous des preuves de ce que vous avancez parce que sans preuves, le peuple ne vous croira pas. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle Misère du Peuple, je n'ai que 1500 personnes, je suis tout petit, mais nous, on aime bien croire que ce que l'on voit, on fait un tenant et un aboutissant dans ce qu'on dit. Moi, vous dites que, moi, j'aimerais bien qu'on le voit avec votre équipe parce que c'est bien beau de dire qu'on a une équipe, l'armée est secrète, l'armée est secrète, oui, mais enfin bon, pour le peuple français, l'armée n'est pas secrète. Alors, mon équipe, elle est toute simple, actuellement, vous êtes protégé par qui ? Moi, je suis protégé par la police qui me protège quand j'ai mon entreprise. On n'est pas protégé, on est protégé par nulle part, on le sait très bien. Aujourd'hui, on vit chacun sa vie, chacun ses convictions. Dans les urnes, on votera contre les européennes, contre M. Macron, on l'a bien compris. Mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est une confiance. Mais comment avoir confiance quand on taxe les charges, quand on ne parle plus des revendications, quand on ne parle que des violences et qu'on a un ministre, M. Castaner, qui n'y comprend rien au système et qui ne fait que de la répression ? C'est sûr et certain qu'on ne pourra pas avancer dans le bon sens. Mais si aujourd'hui, on a des gens comme vous qui arrivent et qui nous disent que j'ai un programme, mais il est secret, on n'a pas le droit de tomber, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de le montrer, on n'a pas le droit de faire des affiches, on n'a rien à faire. Comment voulez-vous que les gens prennent confiance ? C'est ça le problème que je vous dis. Vous voyez, la question, elle se pose à l'envers. Moi, je parle des petits gens, des gens de tous les jours qui ont besoin de manger à la fin du mois, qui n'ont pas besoin d'aller faire dans les poubelles, etc. Vous deviez faire un putsch contre M. Macron, je ne l'ai pas vu. Vous deviez aller gazer l'Élysée, je ne l'ai pas vu. Vous deviez, voilà, pour l'instant, je ne vois rien. Je n'ai pas dit qu'il fallait aller gazer l'Élysée. Vous voyez, comme quoi les gens interprètent ce qu'ils veulent entendre. Je dis uniquement que moi, étant sur les feux des gaz à Montparnasse le 1er mai avec mes amis, j'en ai pris plein de figures comme tout le monde et là, forcément, je me suis retiré, je me suis mis dans une ruelle que tous les gens de nouveau interprétaient comme ils ont voulu. Ils ont voulu entendre en disant qu'il serait bien que ces gens qui se fassent gazer a donc se présenter à l'Élysée et gazer l'Élysée pour qu'ils ressentent donc les effets du gazage. Ce n'est pas pareil. Attention, il a... Oui, mais... Ce n'est pas pareil. Oui, mais attendez, attendez, Major, attendez, on ne sait pas de mettre en casser les oeufs. On en donne... Vous savez... Quand je parle de push, de nouveau, il faut ramener au calme. Nous, dans l'armée, quand on parle de push, ce n'est pas forcément un push armé. Le push, c'est forcément toujours sur le dialogue. Donc moi, comme j'entendais le push, c'est que tout le monde se réunisse donc le 1er mai et j'attendais tout le monde et personne n'était là. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, le 1er mai, il n'y avait personne forcément parce que les gens, excusez-moi du terme, ils n'ont pas de couilles au cul. Donc, pour moi, un push, c'était de se présenter à l'Élysée. On nous aurait ouvert les portes parce qu'il ne peut pas faire autrement. Si tout est ramené dans le calme avec un chef devant, un porte-parole, l'Élysée ouvre les portes en se présente devant le président de la République, au Perron, en déposant les trois couleurs de la France en disant, voilà, maintenant, vous n'êtes plus reconnu comme président de la République. C'est ça, un vrai push. Un push, ce n'est pas un push militaire armé, ça n'a rien à voir. Les gens ne connaissent pas, ils n'ont aucune connaissance de push, push, ça ne veut rien dire. Major, 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 bien sûr, ça ne veut rien dire. Mais Major, je vais vous poser une question qui est assez intéressante que vous allez pouvoir y répondre. Et l'Europe, vous en faites quoi ? Parce que vous croyez que les Européens, les 300 millions d'habitants et les 28 pays de l'Europe vont laisser faire un push à la France comme ça, qui est quand même un grand allié de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes dans la merde avec l'Europe, on voudrait s'en sortir. Et vous, vous allez faire un push comme, écoutez, moi je vais vous donner un exemple, je crois que vous avez oublié que je prends l'exemple d'Éric Drouet qui s'est baladé à côté de l'Élysée parce qu'il s'est baladé, il s'est approché trop près de l'Élysée, il est embarqué. Et vous, vous voulez aller avec 500 personnes à l'Élysée, on va vous ouvrir les barrières comme si, bonjour monsieur, on vous offre des fleurs et vous allez prendre le pouvoir. Et vous ne croyez pas un petit peu que c'est un peu trop exagéré ce que vous dites quand même ? Parce que l'Europe, monsieur Major, l'Europe, et vous le savez très bien, c'est l'OTAN, il y a l'OTAN, je pense qu'il y a des partis politiques qui en Europe ne vont pas accepter que la France soit sous un putsch parce que vous arrivez de nulle part. Ce n'est pas ça la France, ce n'est pas ça aujourd'hui la gouvernance. Aujourd'hui la gouvernance, c'est par les urnes aujourd'hui parce que la violence, ça ne crée que de la répression, on n'y arrive pas. Puisqu'on n'y arrive pas, déjà il faut virer Castagnère et franchement, on serait un petit peu plus, c'est sûr et certain parce que monsieur Castagnère est quelqu'un qui fait de la répression et qui ment. Il ment à son peuple comme il ment à sa gouvernance. Donc je crois que déjà il faudrait un petit peu s'arrêter avec tout ça. Maintenant, si on va à l'Elysée tous ensemble, je suis sûr et certain qu'on n'y mettra pas les pieds, on n'avancera pas moins de 500 mètres de l'Elysée. Parce que croyez-moi, ah bah écoutez, croyez-moi, vous ne rentrerez pas à l'Elysée comme on rentre dans une bijouterie ou comme dans un McDo. Je suis désolé parce que franchement, vous n'allez rien changer, rien changer. Moi je suis sûr de moi là par contre. Pourquoi ? Parce que vous croyez que l'Europe va laisser faire un simple militaire qui arrive avec un programme. On ne sait pas où sont vos amis. On ne les a pas vus en haut des Champs-Elysées vos amis pour qui viennent avec vous dans le Putsch ? Moi je ne les ai pas vus. Bon maintenant, il y avait du monde sur les champs. Ne croyez pas qu'il n'y avait personne. Il y avait du monde sur les champs. Non bah alors, n'oubliez pas aussi que... Voilà, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, moi je vais vous dire, attendez après je vais se parler Major. Aujourd'hui, il y a quelque chose que vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, 500 euros, un pouvoir d'achat qui soit relancé, des charges moins pour les petites entreprises, une reconnaissance du handicap, une reconnaissance de l'invalidité, des salaires, des retraites qui augmentent. Voilà ce que veulent les gens. Ils veulent du concret aujourd'hui. C'est ça qu'il faut parler pour la bonne parole. L'armée, pour l'instant, je vais vous répondre franchement à l'armée. Pour l'instant, je m'en bats les couilles de l'armée. Parce qu'ils nous protègent de quoi ? On fabrique des armes qu'on vend à des pays avec qui on va se battre. C'est quand même le comble. Et après, on doit aller les défendre parce qu'ils vont se battre avec nos armes. Attendez, on marche la tête à l'envers. Vous voyez ce que je dis, un majeur ? Et ça, vous le savez très bien si vous êtes militaire. Je rebondis sur l'armée, forcément, parce qu'étant militaire, ça restera toujours gravé que j'ai un passé de militaire avec une famille de militares. Voilà, je rebondis sur ça. Les Français sont un petit peu chauvins. Actuellement, l'armée, elle est sur tous les théâtres d'opération. Elles sont dans toutes les villes. Elles ne servent à rien. C'est uniquement de l'intimidation pour éventuellement ouvrir le feu sur un terroriste. Il faut l'appui d'un policier ou de gendarmes. Les militaires, ils sont pris en porte-à-faux et ça arrange bien le gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, de nouveau, je rebondis là-dessus. Arrêtez de taper sur l'armée. Je ne suis pas là pour donner plus de poids à un ou à l'autre. Ce n'est pas ça le problème. Mais actuellement, si vous êtes un peu plus libre et plus en sécurité, c'est bien grâce à l'armée. Ah non. Non, 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 non. L'armée, pour l'instant, non, 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 non. On n'est pas libre. L'armée, aujourd'hui, c'est le plan Vigipirate. Il y a de moins en moins de militaires parce qu'on est en train de sucrer depuis que Chirac a supprimé, donc depuis 45 ans qu'on est dans la merde. on a supprimé les services militaires, on supprime les aides aux armées, on supprime les budgets, on supprime la désertification, on supprime tout. Alors, il faut s'arrêter. Ne dites pas qu'on est protégé par l'armée. On est protégé par qui ? On est protégé par nous-mêmes. Si on ne se protège pas nous-mêmes, on est dans la merde. Et aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous avez 60 millions de personnes qui sont dans la merde. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que demain, on leur dise vous allez mieux manger, vous allez pouvoir mieux travailler, vous allez avoir des conditions de vie meilleures. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, on ne cherche pas à avoir un putsch pour un putsch pour quoi faire ? Allez-y, mais vous allez tout seul à l'Elysée. Moi, je ne vois pas quelqu'un, à part des kamikazes, je ne vois pas qui va pouvoir vous accompagner à l'Elysée sans prendre un coup dans la gueule. Alors, maintenant, je continue dans le cadre des réponses à vos questions. Vous parliez de l'Europe cet après-midi. J'étais donc avec des Européens, des députés que je connais bien au Parlement. Donc, je leur ai posé la question. Donc, j'espère que ma réponse, ça sera très claire. L'Europe n'a aucun pouvoir sur les problèmes actuels qui se passent en France concernant les manifestations et autres. Donc, moi, ça m'a interpellé, forcément, bien placé. Je me suis dit, alors, pourquoi vous avez... Attendez, attendez, répétez. Je n'ai pas compris. Comment ? Ça a coupé. Ça a coupé, excusez-moi. Je n'ai pas entendu votre phrase. Oui, j'ai dit cet après-midi, donc, j'étais donc avec des parlementaires européens, ici, donc, au Parlement. Je leur ai dit, voilà, dans le cadre de l'Europe, qui est quelque part à l'heure qu'il est, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même les gendarmes du monde. On a critiqué, il y a quelques années, les États-Unis d'être les gendarmes du monde, et maintenant, les gendarmes du monde, c'est devenu l'Europe. Alors, moi, la question que j'ai posée, donc, à mes amis parlementaires, je dis comme ça, qu'est-ce que vous pouvez défendre, qu'est-ce que vous pouvez amener pour ramener à la raison la politique de Macron qui tape sur son peuple ? Et ils n'ont aucun pu voir. Alors, ça, ça m'interpelle, parce qu'à l'heure qu'il est, depuis 2002, pendant une demi-journée, on débat au Parlement européen sur le camembert normand, au lait cru, savoir si, effectivement, ça ne va pas ramener des maladies, quoi que ce soit. Mais excusez-moi du terme, moi, je suis quelqu'un de franc, je dis merde, il y a quelque chose de plus important, moi, ça fait 50 ans que je mange du camembert, je ne suis jamais mort, en fait. Donc, voyez, l'Europe... Non, non, mais oui, 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 enfin, attendez, vous allez loin, là. Moi, je comprends ce que vous voulez dire, je comprends ce que vous voulez dire, je comprends, je comprends très bien. Je réponds à votre question, moi, je suis quelqu'un de franco, l'Europe, alors qu'il est, suite à la question que j'ai posée tout à l'heure, ils ne sont pas, ce n'est pas dans le domaine de leurs compétences de pouvoir intervenir pour stopper Macron face à la problématique des gilets jaunes ou autre chose. Donc, de nouveau, je confirme, l'Europe n'est pas compétente dans ce domaine, donc elle ne nous sert à rien. C'est un gouffre financier. Mais j'ai une question à vous poser. Vous avez vu des parlements... C'est la raison pour laquelle, moi, dans mon programme, je mets en priorité la France d'abord et l'Europe après. Pour l'instant, moi, je n'ai pas besoin de l'Europe pour vivre. Après tout, avant 2002, la France vivait aussi bien. Mais attendez, 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 avant 2002, non, je ne suis pas d'accord. On vit mal depuis 1973. Donc, arrêtez de dire ça, ce n'est pas vrai. Depuis 1973, puis les accords de Lisbonne, depuis que M. Giscard d'Estaing a signé ses accords de Lisbonne, il a créé l'Europe. L'Europe a été créée depuis 1968 par le général de Gaulle. OK, OK. En 2005, on a voté contre l'Europe. Malheureusement, on y est. Ils ont changé le pouvoir. On a dit, on fait l'Europe. Et M. Sarkozy l'a faite. Contre Gré, puisque nous, on avait voté deux fois contre, quand même. Je vous le rappelle, en 2005. Maintenant, le problème, il est autrement. Vous me dites que l'Europe, ils n'interviennent pas dans les gilets jaunes, etc. Mais bien sûr que si, qu'ils interviennent. Parce que si on est dans la merde aujourd'hui en France, ça s'est accéléré à cause de qui ? À cause de l'Europe. À cause de la diversion du pouvoir. À cause que l'Europe impose certaines règles administratives et aussi pécuniaires et aussi matérielles au peuple français, aux entreprises françaises. Et aujourd'hui, on n'a plus la liberté d'exploiter notre entreprise telle qu'on le voudrait avant. Aujourd'hui, l'Europe, l'euro a tué la France. C'est ça, vous comprenez ça ? À priori, vous n'avez pas bien compris mon message. Vous dites exactement ce que je viens de dire. C'est qu'actuellement, on est gouverné par les gendarmes du monde qui deviennent l'Europe. On n'a plus aucune autorité sur la France. Donc vous voyez, on a le même langage. À priori, on ne s'est pas compris. Actuellement, c'est ce qui se passe. On n'a plus autorité sur notre propre pays parce que tout est géré par l'Europe. Et moi, ma priorité, étant un ouvrier à la base, parce qu'avant d'être major, vous ne vous inquiétez pas, j'ai pointé ma carte dans une usine. Je connais la souffrance du peuple. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc moi, ma priorité... Ah non, ne dis pas que je raconte n'importe quoi si je suis major. Oui, d'accord. D'accord. On va se calmer. Moi, ma priorité... c'est déjà de rendre l'équité aux Français, de pouvoir loger ceux qui n'ont pas de logement et de pouvoir au moins que ces pauvres gens aient une assiette avec un steak frites salade ou un morceau de saucisson, un verre de vin rouge, un verre de vin rouge traditionnel donc à la France. Voilà. Ma priorité, c'est ça. Ce n'est pas les bâtiments... Mais attendez... Ce n'est pas les bâtiments de France, Notre-Dame de Paris actuellement qui est une priorité. C'est un enfumage total, un complot phénoménal que tout le monde a compris mais personne n'ose s'exprimer. Ma priorité, moi, je suis un Français du peuple. J'ai commencé en bas de l'échelle et j'en suis fier parce que j'ai vu toutes les étapes de la vie et ce n'est pas à moi qu'on va apprendre la vie en plus. Non, non, mais attendez, majeure. Oui, attendez, je finis. En plus, pour rassurer les gens, vous parlez du handicap, sachez que j'ai une fille handicapée depuis 34 ans. Je le sais. Le handicap, je le connais parfaitement donc ce n'est pas à moi qu'on va donner des leçons de morale dans ce domaine-là. Mais majeure, je n'ai jamais dit que je vous donnerais une leçon de morale sur le handicap et je respecte que vous avez une fille handicapée et je respecte totalement le handicap et croyez-moi, je sais ce que je dis. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je dis que c'est la France qui oublie le handicap. Je n'ai pas dit que vous. Je dis que c'est la France qui oublie le handicap. Là, vous parlez comme quoi je m'en fous de ce qu'ils ont mangé dans la salle. Je veux qu'ils mangent tout simplement, qu'il y ait la dignité, qu'il y ait une reconnaissance de l'humain. Que l'humain, que monsieur, que... Oui, mais le problème c'est que vous me dites que vous avez un programme militaire secret. Mais les gens, ils ne veulent pas que ce soit secret. Ils veulent que ce soit au grand jour. On ne va pas vous piquer vos idées. Ils sont écrits, ils sont déposés. J'espère pour vous. Mais il faut être un peu conscient. Un programme se dépose et se protège. Moi, si j'ai un programme, je dépose, je le protège, je suis tranquille. C'est comme celui qui a créé les Gilets Jeunes, il a déposé des protégés. Et c'est ça aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en 24 ans ou en 2 ans, vous voulez ramener à 45 ans de déserte pour le peuple français. Mais je ne crois pas qu'on va y arriver en... Ah bah dites-moi, c'est possible. Avec 2,400 milliards de déficit, 38 000 euros par habitant français à chaque fois que quelqu'un est il doit 38 000 euros à l'État, au peuple. Mais vous vous rendez compte un peu de ce que... où on en est aujourd'hui ? des idées qui, à mon avis, dépassent un petit peu vos pensées parce que faire ce que vous voulez faire en si peu de temps, c'est impossible. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir une reconnaissance de notre gilet jaune, avoir une reconnaissance du peuple et que le gouvernement français comprenne que les gens, ils veulent bouffer, ils veulent manger, ils veulent un pouvoir d'achat, ils veulent arrêter les augmentations de l'essence, ils veulent arrêter toutes ces augmentations. Regardez l'EDF, personne n'en parle. Et vous, vous êtes le premier à ne pas parler de la misère sociale. Vous ne parlez que du putsch que vous voulez faire et du programme militaire caché. C'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est l'esclavage du gouvernement. On est des esclaves. On est un peuple de gueux. Eh bien non, on va se relever, on va marcher droit dans des boîtes, on va être tous solidaires et ce qu'on veut, c'est être tous unis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas unis. On est complètement non structurés et c'est ce qu'on nous reproche. Mais c'est sûr qu'avec la répression qu'il y a du gouvernement, comment voulez-vous qu'on s'organise ? Ils font tout pour nous diviser. Et moi, je ne suis pas bloqué sur Internet, Major. Il y en a plein qui ne sont pas bloqués sur Facebook. Il n'y a pas que vous. On fait ce qu'on veut. À partir du moment où on n'est pas unis. Exactement. C'est ça le problème. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous montreriez un petit peu vos preuves. On est tout à fait d'accord avec tout. On a des idées communes tous les deux, je le vois bien. Mais le problème, c'est qu'actuellement, les Français, moi, ce que je veux, tant que c'est une échelle sociale du haut vers le bas, puisque en bas, il n'y a pas de ressources. Donc forcément, ça peut être que dans le sens inverse, en fait. Donc si on veut sauver la misère du peuple, c'est de rendre une équité, malgré l'échelle sociale qu'on doit respecter. Mais à l'heure qu'il est, quand je vois qu'on paye encore des présidents de la République qui ont retraite en moyenne 20 000 euros par mois, alors qu'ils ont 75 ans, enfin pour certains, je veux dire, bon, voilà, l'équité, c'est ça. C'est ça que je veux ramener. Quand on voit qu'on paye des députés 7 000 euros par mois avec tous les avantages, moi, dans mon programme, déjà, les députés, je leur ampute un put 70 %, parce que j'estime qu'ils ont tous les avantages, ils ne payent pas le train, ils ne payent pas les repas, parce que c'est pris dans le système. Donc j'estime que par rapport à leur paye, s'ils vivent qu'avec 2 300 euros par mois, c'est largement suffisant. Moi, dans mon gouvernement, attendez, dans mon gouvernement, les ministres que je compte mettre en place, ce n'est pas forcément que des anciens militaires, généraux ou colonels, mais l'avantage, c'est qu'en mettant ces gens de qualité, déjà, ils sont déjà pensionnés de l'armée. Donc... Ah non, 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 moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut mettre des gens du peuple au gouvernement. Si vous ne mettez pas des gens qui sont de la rue... Vous ne me laissez pas finir. Vous ne me laissez pas finir. Excusez-moi. Vous ne me laissez pas finir. Je n'ai pas dit que je mettrais qu'un des militaires. J'ai prévu de mettre forcément dans le gouvernement aussi, c'est à l'étude, donc avec la personne qui s'occupe du dossier, de mettre des gens du peuple. C'est là, justement, il y a une dérive. Les gens comprennent ce qu'ils veulent. Militaire, ça y est, c'est une dictature. Mais actuellement, tout le monde dit que Macron, c'est une dictature. Alors, qu'est-ce que veut le peuple ? Les militaires, ils n'en veulent pas, mais les militaires, actuellement, ils défendent la patrie. Donc, ils ne veulent pas... Mais ce n'est pas comment... Attendez, attendez, Major... Vous voulez quoi ? Ils ne veulent pas Mélenchon ? Ils ne veulent pas... Voilà. Attendez, 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 on ne sait pas... On n'a jamais dit qu'on ne voulait pas des militaires. On n'a jamais dit qu'on ne voulait rien de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la gouvernance. On a jamais dit qu'on ne voulait pas des militaires. Là, vous avez un nouveau chef devant vous qui se présente, qui peut-être peut faire évoluer les choses avec une bonne équipe. Laissez-nous travailler. Un point nouveau. Laissez-nous travailler. Eh bien, montrez-moi... Non, non, on ne peut pas vous laisser travailler tant que vous ne nous montrez pas qui est votre équipe et quel est votre programme. Moi, j'aimerais bien que ce soit des gens de la rue aussi. Non, parce que vous n'avez pas confiance. Ah ben, ça ne marchera. Ah ben, non plus. Désolé, Major. Non, 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 je ne veux pas tomber dans le piège. Pour l'instant, moi, je n'ai pas confiance au monde de requins qui m'entourent, donc les politiques. Ceux que vous allez mettre en place, peut-être, sans citer de nom, la liste LR ou donc RN où j'en passe des meilleurs. Mais bon, je ne veux pas me faire piquer mon programme qui tient la route. Non, parce que moi, je n'ai pas confiance. Je suis comme vous. D'accord. Est-ce que vous allez voter, Monsieur Major, aux Européennes ? Non. Non. Pourquoi vous ne votez pas ? Je le dis clairement à différentes interviews parce que l'Europe, pour moi, ce n'est pas ma priorité. Déjà, au départ, je suis bien placé ici à Strasbourg. On a 751 députés européens. Discrètement, parfois, j'arrive donc à citer dans certaines séances. Il n'y en a aucun qui est d'accord. Aucun qui est d'accord. Alors, j'ai une question de quelqu'un, parce que je lis aussi en même temps les postes. Est-ce que vous êtes au courant de l'Assemblée Constituante ? Oui. Ça vous parle, Major, ou pas ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, la pensée de l'Assemblée Constituante ? Mais ça ne tient pas la route. Il n'y a rien qui tient la route. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que chacun essaye de défendre ses propres intérêts et c'est au plus fort qui gagne en permanence. C'est celui qui a le plus intérêt financier. Attendez, attendez, attendez. Quand on parle de la misère sociale, c'est pas... Tout le monde veut gagner la même chose. Quand on parle du SMIC, tout le monde veut gagner un SMIC. Quand on parle de manger, tout le monde veut manger. Quand on parle des salaires ou de l'ACG ou des retraites, tout le monde va avoir une bonne retraite. Les handicapés, tous les handicapés, il y en a quand même 24 millions qui sont concernés qui veulent avoir quelque chose. Donc ne dites pas que tout ce qu'on pense les gilets jaunes, c'est que de la merde. Les constituants ont une très bonne idée. Je suis désolé. Il y a des assemblées générales en France qui ont lieu. Ils ont des très bonnes idées. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on marche sur la tête parce que c'est vrai que la répression du gouvernement nous fait marcher sur la tête. Maintenant, le problème, peut-être contre M. Macron, M. Macron va asseoir son autorité sur l'Europe. Est-ce que c'est ce que le veut le peuple français ? Je ne le pense pas. On a l'opportunité par les urnes de voter. Il faut voter contre Macron. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis un citoyen, il n'y a pas de problème, mais étant donné que pour l'instant, je ne crois pas en Europe. J'ai suivi le programme européen depuis que Mitterrand a mis en place à l'école. À 12, ça ne fonctionnait pas. À 27, c'est pire. On a 12 candidats français. Vous avez suivi les débats, je crois, le mois dernier. Il n'y a pas un qui est d'accord avec l'autre. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Pour moi, la priorité, ce n'est pas l'Europe. Pour moi, la priorité, c'est de donner à manger à ceux qui n'en ont pas en France et de donner au moins un toit. Ce n'est pas la priorité de sauver Notre-Dame de Paris qui a un coup de fumée, un complot. Tout le monde le sait. Il faut arrêter de se voiler à la face. Ce n'est pas de reprendre la tour Eiffel. tous les ans. Ce n'est pas de donner un coup de Karcher sur l'Arc de Triomphe. À mon avis, ces bâtiments qui demeurent depuis 800 ans, ils ne sont pas prêts de s'écrouler. Donc, je pense qu'il y a une priorité à donner plus au peuple français qui est dans la misère. Moi, dans mon programme, c'est ça. C'est de redonner les valeurs, de redonner l'identité. Là, vous parlez de votre programme. Attendez, vous parlez de votre programme quand vous dites que vous voulez redonner des valeurs aux Français. Si vous voulez redonner du pouvoir d'achat aux Français si vous parlez de votre programme. Ça, je ne l'ai jamais caché. C'est une partie de mon programme. Mais la priorité de mon programme, c'est ça. C'est de redonner les valeurs, une identité aux personnes actuellement que je les vois dans la rue. Mais Major, bien sûr, vous avez raison. Mais Major, aux Européennes, vous savez combien il y a de postes à pouvoir aux Européennes ? Oui. Combien il y en a ? 751, alors qu'il est en fait ? Non, 703. Oui. Et vous savez combien les Français vont élire combien il y a de postes à pouvoir aux Européennes ? 751. Non, pour la France, il y en a 79. Oui. Il n'y en a pas plus. Donc, ça représente que 10%. Donc, vous voyez, il faut savoir qu'il n'y en a pas 751, il n'y en a que 703. C'est important. Mais surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça joue sur un tour. Si on veut contrer aujourd'hui l'oligarchie du gouvernement français, il faut absolument voter aux Européennes. Vous êtes obligés aujourd'hui de voter aux Européennes. Si vous, vous avez un programme contre l'Europe puisque vous dites que vous en foutez de l'Europe, vous les occupez de la France, pensons un petit peu à ce qui peut se passer en France grâce à cette élection européenne qui ne nous concerne pas mais dire indirectement oui, elle nous concerne. C'est ça le problème aujourd'hui ? Oui, je sais bien. Mais l'Europe, alors qu'il est, il faut bien se rendre à l'évidence. C'est que ça a bouffé toutes nos usines qui ont fermé une à une en commençant, moi je suis bien placé en parlant pour l'armée, les usines d'armement des chars et puis donc à Saint-Étienne. Tout a été géré, tout a basculé donc Mais Major, pourquoi vous parlez de l'armée ? C'est un exemple ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr Major, mais vous parlez de l'armée. Mais attendez, parlez aussi des entreprises qui ferment à cause de l'Europe. Parlez aussi de la désertification des régions. Mais c'est ça le programme aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on veut sortir de l'Europe, ok, mais il faut aussi savoir que l'Europe, c'est elle qui nous a mis dans cette merde pourquoi aujourd'hui le peuple est triste ? Pourquoi le peuple n'a plus d'argent ? C'est l'Europe qui nous a mis dans cette merde. Mais c'est aussi le gouvernement qui est incapable de gérer ses problèmes devant sa porte et qui veut déjà s'occuper de l'Europe. Donc on en a plein de cul de l'Europe. Moi je lui dis honnêtement, l'Europe, attendez, il faut s'arrêter avec ça. Maintenant, là vous avez été au Parlement européen ce matin, vous avez été, bien d'accord. Vous avez rencontré des... C'est la raison pour laquelle je m'engage. Moi je suis quelqu'un de franc, je ne me cache pas, autrement je ne vois pas l'intérêt. C'est la raison pour laquelle moi je ne crois pas donc à l'Europe actuelle qui est plus basée sur l'économique, qui est un trou financier pour l'Europe en général. Quand je vois ici à Strasbourg, le Parlement à tout va, du matin au soir, toute la nuit, il est éclairé. Mais qui paye ? Qui paye ? Ah bah oui, pour la croire de Strasbourg et de l'Europe. Mais bon, les bateaux mouchent quand ils baladent les touristes à une certaine heure, bon, on pourrait éteindre le bâtiment, on ferait de l'économie. Oui, mais attendez, attendez, ça c'est du bout de chandelle ça, on a déjà réduit certains trinités d'État. Non, mais attendez, moi je suis un père de famille, il n'y a pas un bout de chandelle. Si je vais amener donc mes enfants au restaurant ou donc une séance de cinéma, ou autre, il n'y a pas de bout de chandelle, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, un centime plus un centime, ça représente quand même au bout, donc il faut arrêter de dire il n'y a pas de bout de chandelle. Pour moi, le problème que je vois ici avec le Parlement européen, c'est un gouffre afrique. Vous voyez ? Donc vous avez un mauvais raisonnement. pour moi, il n'y a pas de petites économies quand on est père de famille, qu'on amène la paie à la maison, on fait attention à tout. Mais attendez, mais je ne comprends pas ce que vous dites parce que vous vous contredisiez parce que vous vous dites tout à l'heure que vous êtes européen, vous n'êtes pas européen, vous avez un programme, il est caché, vous n'avez que des militaires autour de vous et maintenant vous n'en avez plus. Vous avez été voir au Parlement européen tout à l'heure des parlementaires, vous m'avez dit. J'aimerais bien savoir les noms parce que c'est très intéressant de savoir ces gens-là parce que moi, j'en connais aussi quelques-uns, pas beaucoup, des députés européens. Mais si jamais vous en connaissez, moi, si on a peut-être les mêmes noms, vous pouvez me donner leurs noms en direct devant tout le monde parce qu'il y en a certains qui sont là dans le live et je sais qu'il y en a certains qui regardent. Et partagez qui vous avez été voir tout à l'heure au Parlement européen. Et pourquoi vous me posez cette question ? Vous essayez en permanence de me piéger ? Non ! Ah non ! Je ne suis pas à la fin de six semaines. D'accord ? Vous savez très bien. Donc, je protège mon programme et je protège mes données. Alors maintenant, soit on travaille sur la confiance, soit vous continuez avec Macron. Non, non, mais moi, je ne continue pas à être Macron. Malheureusement, je continue avec un gouvernement de haineux et de méprisant qui ne comprend pas le peuple et qui l'oublie. C'est tout. Je ne continue pas avec M. Macron. Moi, je m'en fous de M. Macron parce que je paie mes taxes, je paie mes charges. Et malheureusement, on en a de plus en plus à payer. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que vous sortez d'un chapeau, que vous avez un programme, que vous cachez tout. On ne peut rien savoir. Comment voulez-vous être crédible par rapport à des gens qui meurent de faim tous les jours, qui sont dans la merde et qui, pour obtenir quelque chose, doivent se battre pendant des semaines et des semaines ? Je vois un Didier Le Handicap, elle a obtenu son association et s'est battu pour l'obtenir. Oui, elle avait son programme, elle a déposé. C'est pour ça qu'on vous demande des explications. Aujourd'hui, ce n'est pas pour vous agresser ni essayer de vous faire sortir vos gonds ou de vous essayer de prouver quelque chose. Je ne veux pas vous attaquer ni vous coincer ou quoi que ce soit. Ce que je vous demande, c'est des preuves de ce que vous dites et ce que vous avancez. C'est tout. C'est pour éclaircir la majorité d'entre nous qui aujourd'hui ne comprennent pas votre démarche. Vous avez dit que vous alliez être tué dans les 24 heures parce que le gouvernement voulait vous tuer. Je ne sais pas quoi ce qui a été raconté. Après, vous me dites que vous allez faire le punch à l'Élysée. Il y avait des gens qui vous attendaient en haut des champs, on ne vous a pas vu. C'est pour ça. Moi, je veux bien vous croire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas confiance parce que vous n'inspirez pas la confiance. La confiance, c'est un partage. Moi, je peux vous donner ma confiance et si vous me donnez la vôtre. Alors, si vous n'avez pas confiance en moi, donc ce n'est pas la peine, on coupe le live et vous continuez avec Macron. C'est plus... Mais non, mais ce n'est pas ça. Nous, on sait où on va. Donc, nous, dans l'armée, on travaille avec la confiance. Donc, a priori, pour l'instant, la France a perdu confiance. Donc, continuez avec Macron. Moi, j'étais aux Champs-Élysées avec mes amis. J'ai des preuves, plus des photos que j'ai donc avec les services de l'ordre et tout et je n'ai vu personne aux Champs-Élysées. Donc, voilà, la confiance, c'est ça. Donc, moi, j'y étais. J'avais donné un mot d'ordre déjà au départ que tout se passe dans le col, dans le calme et oui, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de bordement. Moi, je vous encourage, majeure, prenez des gens en live un peu comme moi. N'hésitez pas à discuter avec les Gilets jaunes et je pense que vous apprendrez beaucoup de choses et surtout le truc. Il ne faut pas être buté mais à l'heure qu'il est, je ne veux pas dévoiler mon programme et mon équipe parce que je connais ce monde de requins qui nous entoure. Ne vous inquiétez pas, je suis bien épaulé, on n'est pas des lapins de six semaines donc pour l'instant, on essaye de nous piéger et si je ne suis pas interdit de réseau, c'est parce que justement, on a quelque chose qui tient la route. Alors maintenant, on travaille sur la confiance. Oui, bien sûr, mais on est d'accord avec vous. Écoutez, à ce moment-là, la prochaine fois, vous votez Le Pen, Vauquiez ou Mélenchon ou Macron peut-être de nouveau. Mais attendez, 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 on ne vote pas pour l'instant, on n'est pas aux présidentielles, on est qu'aux européennes et l'année prochaine, il y a les municipales. Ne mettons pas la charrue avant les deux, soyons un petit peu circonspects et comprendre ça. Est-ce que vous êtes concernant les militaires ? Concernant les militaires, concernant les militaires, j'ai dans mes relations un général de corps d'armée, j'ai dans mes relations des lieutenants-colonels, des colonels, j'ai même un vice-amiral d'Escabre, j'en ai parlé avec eux qui me disent si vraiment ce monsieur a un programme militaire, déjà il ne devrait pas faire de live parce que c'est indécent de dire qu'on protège tout par un live et puis deuxième des choses, s'il veut ramener la confiance au peuple, il faut dire son programme, il ne faut pas le cacher, on ne va pas, les requins ne vont pas vous les prendre parce que si les requins ils voulaient vraiment vous prendre, monsieur Major, vous savez, il y a d'autres méthodes et vous le savez très bien, la révocation, le conseil de discipline, le conseil de l'ordre, etc. On le sait très bien, on connaît les échelles. Donc il y a ça aussi et puis je pense que le ministre des armées vous prendrait à part aujourd'hui si vous avez un programme, il faut le déclarer officiellement votre programme, vous vous déclarez président avec un programme. D'accord, alors je vous pose de nouveau, je vous renvoie la balle, pourquoi je ne suis pas interdit de réseau ? Ben moi non plus, je ne suis pas interdit de réseau, pourtant croyez-moi, je critique beaucoup le gouvernement, je tweet à monsieur Macron aussi, je tweet à monsieur Castaner, je tweet à toutes les personnes et je ne suis pas... Je peux vous dire qu'à cette heure, monsieur Macron, il craint le major Patrick Nicolle parce que je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe de guerre. Non, 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 non. Alors écoutez, major, major, je peux vous prouver et moi je vais vous le prouver, il ne craint personne pour l'instant, il est droit dans ses bottes. Pour l'instant, s'il craint quelque chose, il fait fermer Facebook. Donc il ne craint rien, il ne craint personne, il est droit dans ses bottes, il n'en a rien à foutre du peuple. Lui ce qu'il veut c'est l'oligarchie de la finance. Il veut nous écraser et pour l'instant, il faut parler plutôt des revendications des gilets jaunes et du peuple français qui a faim plutôt que de ce que vous voulez faire dans trois ans pour les élections présidentielles. Je pense que c'est plutôt une logique réfléchie. Alors qu'il est, est-ce que vous souhaitez tout de suite, dans les trois semaines ou un mois, parce que ça peut peut-être se décompter plus tôt que prévu, est-ce que vous souhaitez la destitution du président de la République ou attendre 2022 ? Non, mais pour l'instant, ce qu'on souhaite, ce n'est pas la destitution du président de la République, parce qu'on ne le tiendra pas, parce qu'il est protégé par l'Europe, et vous le savez très bien, même mieux que moi. Ça, si vous le savez, vous devez le savoir. Deuxièmement, on vote pour les Européennes, on ne vote pas pour la France, les présidentielles, c'est dans trois ans. Pour l'instant, on est devant la merde. Ce que veulent les gens, c'est des coups de pouce de l'État, des mesures sociales, des mesures politiques, qu'ils puissent faire avancer et régresser cette misère en augmentant le pouvoir d'achat. Voilà ce que veulent les Français. C'est ça le problème. On est d'accord, monsieur, mais pour l'instant, la priorité, c'est bien l'Europe. Donc, pour moi, ce n'est pas la priorité. Pour l'instant, c'est de travailler sur la démission du gouvernement pour remettre peut-être une nouvelle République en place pour rétablir une situation stable du peuple. Pour moi, je répète, ma priorité, ce n'est pas l'Europe. Et là, du nouveau, vous tombez dans le panneau. Pour l'instant, dans trois semaines, on vote l'Europe. Mais d'accord, mais est-ce que c'est la priorité ? Ben, si, parce que vous savez que si jamais il ne passe pas aux Européennes, il est obligé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Vous savez, c'est un droit constitutionnel. S'il dissoudre l'Assemblée Nationale, le gouvernement va être destitué, il va faire une cohabitation. Donc, qui va être député, on ne sait pas. C'est ça qui est bien. Au moins, le peuple pourra peut-être s'investir un peu plus. C'est pour ça qu'il faut voter aux Européennes dans un premier temps. Voilà ce qu'il faut faire. On s'est bien compris. On est d'accord. On s'est bien compris. Voilà. En tout cas, je suis content de vous avoir en live. Ça m'a fait très plaisir. Vous voyez, je n'ai pas été haineux. Je ne vous ai pas insulté ni quoi que ce soit. Je crois qu'on a parlé dignement. Je vous ai vouvoyé. Parce que je respecte votre grade, votre critique. Il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un comme vous, très respectueux. Ce n'est pas par la force qu'on obtient des résultats. Voilà, c'est tout. Par contre, hier, j'étais un petit peu déçu que vous ayez insulté certains de mes confrères. Bon, c'était des discussions houleuses. Je l'ai vu. Maintenant, ce que je regrette un petit peu, c'est que vous restez dans vos objectifs de ne pas divulguer quoi que ce soit. Je suis un petit peu déçu de ça. Mais bon, si c'est votre objectif, gardez cet objectif-là en vous. Mais personnellement, pour l'instant, moi, vous ne m'avez pas rassuré sur la confiance que je peux vous adopter. Écoutez, si moi, je ne vous rassure pas, je suis un petit peu désolé. Ce n'est pas grave. Ah oui, ce n'est pas grave. On peut ne pas être d'accord avec tout. Vous n'êtes pas de problème. Si moi, je ne suis pas rassurant à vos yeux ou convaincant, mais pour l'instant, Macron, c'est fini. Donc, il faut bien choisir maintenant un chef, même si le terme ne plaît pas. Un leader, de toute façon, pour moi, c'est pareil. Ça veut dire la même chose. Un leader, c'est un chef. Ah non. Voilà. Quelque part, pour l'instant, la France a besoin de retrouver un second souffle, de retrouver une confiance, une fidélité et de l'amour. Alors, excusez-moi, Major, je vous reprends parce que dans l'armée, vous le savez, un chef, c'est un chef. Un leader, c'est un leader. C'est complètement différent parce qu'un leader peut porter des paroles. Un chef est responsable de la parole. Oui. Ce n'est pas pareil. Si vous êtes militaire, vous devriez le savoir. Je crois que c'est dans le 572ème qu'on disait ça. Actuellement, donc, pour moi et pour l'armée, c'est pour ça qu'actuellement, l'armée n'est plus d'accord avec le chef des armées. Je peux vous le dire parce que, bon, je suis bien placé. Pour l'instant, il n'a plus l'armée avec lui. Donc, leader ou chef, ça ne veut plus rien dire. Pour l'instant, le chef des armées, il a perdu les Français à plus de 80 %. J'aimerais bien qu'on l'entende à la télé le dire. Il a perdu la gendarmerie, il a perdu les pompiers, la sécurité civile. Enfin, il a tout perdu et il se dit toujours être le chef suprême. Excusez-moi, quand on est chef suprême, on n'a pas besoin de 800 gardes du corps, enfin, gardes du corps, je veux dire, policiers, gendarmes, quand on se déplace, voilà, quand on fait corps avec son peuple. Oui, attendez, attendez, attendez. La fonction de président est une fonction difficile, lourde, il faut l'accepter comme elle est. S'il y a 800 personnes, il y a des raisons, on n'a pas le tenant de l'aboutissement, ça coûte très cher au peuple français. C'est sûr et certain. Mais croyez-moi que si c'est fait comme ça, c'est que c'est fait comme ça. Je pense que vous êtes le premier à dire, si demain vous avez un risque d'être tué, vous voudrez bien le protéger aussi. Donc quelque part, il faut un petit peu, mais si c'est mon futur, je m'inquiète. Oui, mais c'est ça. Je vous le dis, majeure, honnêtement. Ok, monsieur, ce que je veux dire, ça représente un budget. Quand vous voyez qu'on a reçu le 11 avril ici les neuf ministres qui sont venus se montrer dans le cadre de la délinquance et autres, ça n'a servi à rien du tout. Ça a coûté au minimum au bas de 84 000 euros pour la journée, alors qu'ils n'ont même pas fait corps avec le peuple, que les gens les attendaient à la sortie de la préfecture pour parler. Non, il est où le respect ? Il est où le respect ? Major, 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 moi, je vais vous poser une dernière question. Vous avez quel âge, Major ? 60 ans. Vous êtes à la retraite militaire ? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc, quelque part, vous n'êtes plus dans les instances militaires en haut lieu au ministère des Armées ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Excusez-moi, généralement, quand on est retraité militaire, on n'a plus un droit en actif. Si c'est vous qui le dites, tant mieux pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir. Prenez des gens en live. Moi, je vous ai demandé depuis hier de vous voir, donc je sais qu'on était mis d'accord pour se voir. Je vous remercie de votre attention. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai eu des réponses qui, pour moi, ne me satisfont pas, je vous dis franchement. Mais si ça peut satisfaire certains et éclaircir certains d'entre nous, tant mieux. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et il y a d'autres personnes qui veulent que vous les preniez en live. Je ne sais pas si vous voulez prendre quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une bonne journée, en tout cas. Et merci. Et par contre, vive léger jeune et je ne sais pas que je les soutiens. On se soutient mutuellement. C'est une collective. Oui, d'accord. Merci Major. Bonne journée. Au revoir. Merci de votre accueil. Merci bien. Au revoir. De rien. Au revoir. Au revoir.